Young Deokseo est un jeune artiste coréen de 38 ans, dont le travail se concentre sur le corps humain. Cette œuvre représente une femme nue, les pieds bien ancrés dans le sol, dans une position affirmée, la tête tournée sur le côté. Totalement réalisée en chaîne de vélo. En effet, la chaîne de vélo, la maille métallique sont les matériaux de prédilection de l'artiste coréen. Il a un processus qui est long, méticuleux. Il doit désassembler toutes les chaînes, puis à l'aide d'un moule en plâtre qu'il fait à partir du corps humain, il va souder élément par élément, puis reconstituer l'œuvre tel un puzzle. Mais cette œuvre suscite la curiosité car cette femme est sans visage. Elle est vide, sans ossature. L'artiste coréen mutile ses corps d'une certaine manière pour interroger le combat de l'homme moderne contre la fragmentation du monde. Il est né sous un régime militaire, puis agrandi avec les prémices de la démocratie, et considère que les droits fondamentaux de ses contemporains sont ignorés et sources de souffrance. Mais ce vide que l'on voit est aussi un vide à remplir, un espace libre à l'interprétation. Le titre de cette œuvre, Nirvana 357, nirvana fait référence évidemment à une notion fondamentale du bouddhisme, qui est la dernière réincarnation et la libération de tous les désirs de ce monde pour l'homme. Et 357 correspond au nombre de maîtres de chênes qui ont été utiles pour réaliser cette œuvre. Dans son travail, Seo Young-deok explore finalement le rôle de l'homme dans notre société moderne et avec son environnement. Une critique de notre société industrielle en particulier. Cette créature de fer est universelle. Elle n'est pas singularisée par un visage. Elle représente la société dans son ensemble. Young-deok-seo interroge ici la notion d'individualité dans notre monde où la technologie et l'industrie ne font qu'un avec la vie d'aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada